J'ai un petit tour à faire, une petite course à faire rapidement à Rambouillet Vous allez peut-être connaître le chemin, je passe souvent par là en ce moment Et j'en profite pour faire une petite vidéo que j'ai plus le temps de faire avant Pour parler de ma 6e heure de conduite, donc 9e heure de formation d'auto-école Vu que j'ai mes 3 heures de simulateur Je vais vous parler rapidement de ce qu'on a fait Et justement ça tombe bien parce que je fais mes heures de conduite dans Rambouillet Et on est dans Rambouillet Donc mon heure de conduite était à 18h Donc heure qui n'est vraiment pas top pour faire de la conduite Sauf pour ce qu'on a fait aujourd'hui Enfin ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a fait hier C'était quasiment exactement ce qu'il nous fallait en fait Donc jusqu'à présent mes heures de conduite, j'avais fait des marges en côte, de la campagne Un petit peu de zone 30 mais dans un endroit perdu où il n'y a pas grand monde Et en fait ce qui est dur en voiture c'est de savoir quelle taille on fait Pour savoir quand on passe, quand on ne passe pas Et être capable de voir les panneaux, de freiner, d'accélérer Et en cas de danger pouvoir intervenir rapidement Et donc de ne pas se surpasser en se disant C'est bon là ça passe, alors qu'au final ça ne passe pas Merci Et donc voilà c'était tout l'enjeu en fait de l'heure de conduite d'hier Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo où je parle du code, j'ai passé mon code à l'accélérer Et je l'ai passé avec un moniteur Et c'est ce moniteur que j'avais aujourd'hui en remplacement Aujourd'hui, il faut arrêter de dire ça Que j'avais hier en remplacement pour mon heure de conduite Parce que voilà justement comme je vous l'ai dit Ma monitrice est en arrêt Donc il trouve des remplacements un peu comme ils peuvent Un peu partout Donc j'ai fait mon heure avec lui, ça s'est super bien passé Début beaucoup de stress mais voilà franchement ça s'est bien passé Mais justement je pense que c'est le fait que je connaissais Du coup j'étais pas sur un Puis j'avais passé une sale journée Enfin même si c'était une sale semaine en fait Je n'étais pas en forme cette semaine Et là encore actuellement je suis complètement vidé, je suis crevé Et on a fait quoi ? Là on est parti en ville en fait On a fait un peu de ville Mais ville où il y a quand même un peu de monde Et ville où on passe par des chemins assez étroits Où il faut apprendre à se dire Ah tiens là on fait telle taille, là ça passe ou là ça ne passe pas Et pour ceux qui connaissent Vérambouillet On a passé la rue Patnotre Qui est la rue la plus serrée en double sens Je pense que je n'ai jamais vu toute ma vie Et voilà j'ai fait pas mal de kilomètres Et pourtant je n'avais jamais vu de route aussi étroite Donc voilà Donc j'ai passé Patnotre On a roulé un peu entre ville Donc la gestion de rester assez loin de la voiture qui est devant Gérer en fait la vitesse à laquelle on va adapter notre conduite Suivant il n'y a personne, on accélère, il n'y a pas de visibilité On freine, il n'y a quelqu'un, on ralentit Il y a les priorités à droite, on garde depuis au-dessus du frein Il y a un dodan, il faut ralentir pour pouvoir être trop secoué Quand on passe notre première, deuxième Il faut être prudent Il faut monter quand même un peu dans les tours Parce qu'en fait ma première je n'a monté pas assez haut J'appuyais pas assez Donc du coup j'étais en sous-régime quand je passais ma deuxième Et je manquais de puissance Et donc ça peut amener à un calage assez facilement Donc voilà On m'a montré et on m'a démontré en fait On a été exprès à monter et on a fait exprès de me faire caler En fait on m'a dit voilà Passe ta deuxième maintenant Alors que même moi j'aurais passé un petit peu plus tard Et tout de suite en montée en fait tu cales Parce qu'il manque de puissance en fait Donc c'était tout l'intérêt de C'était tout l'intérêt En fait de découvrir Que la une on peut la monter assez haut Bon pas trop non plus, il ne faut pas faire fumer le moteur Mais qu'on peut la pousser, qu'on peut la monter Et qu'il faut la pousser pour avoir de la vitesse Et qu'on monte l'embrayage On accélère bien et quand on a bien accéléré On peut lâcher totalement l'embrayage Et pas le lâcher trop tôt pour pas qu'elle est pareille Et pareil la deuxième il faut la lâcher tout doucement Il ne faut pas être brusque Donc voilà c'était un peu le bilan de ma 6ème heure C'est un bilan rapide mais j'ai pas beaucoup de temps Et en plus il faut que Il faut que je montre toutes les vidéos que j'ai faites Parce que j'en ai fait plusieurs de suite Donc je vais pas perdre plus de temps que ça Je vous laisse ici De toute façon il n'y a pas grand chose à dire Cette heure de conduite était une heure tout à fait normale On a juste fait un peu de ville et c'était intéressant Et il fallait que j'en fasse pour me rendre compte un peu Des dangers de la ville et des ralentissements Des passages piétons Et les gens qui même c'était un petit C'était une auto école ils s'en foutent totalement en fait Côté une auto école et ils traversent n'importe où N'importe comment au dernier moment Les gens ne mettent pas forcément un clignotant Enfin voilà Je vous laisse ici Je vais terminer ma route tranquille Pour pas que vous sachiez où je vais malheureusement Je vais quand même protéger un peu mieux du privé Je vous laisse ici les amis J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Je vous dis à la prochaine Allez bye bye